Kylian Mbappé a toute sa tête à l'heure avec l'équipe de France et veut avant tout gagner cette compétition. Mais à côté, le Bondinois pense à son avenir, lui qui n'a pas accepté l'offre de prolongation du PSG. En fin de contrat, le 30 juin 2022, Kylian Mbappé anime le Mercato. Le Paris Saint-Germain fait le forcing pour blinder le champion du monde, car dans six mois, il sera libre de s'engager avec qui bon lui semble, sans que le PSG ne récupère un centime dans l'affaire. A ce propos, Nasser Al-Khelaifi avait d'ailleurs déclaré qu'il n'y aurait aucun mouvement ni cet été, ni jamais pour l'ancien monégasque Kylian Mbappé va rester à Paris. On ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre, avait-il déclaré dans les colonnes de l'équipe. Mais selon RMC, Mbappé a déjà pris sa décision ce lundi. Daniel Riolo affirme sur le média que le joueur a déjà fait savoir à sa direction qu'il allait quitter le club parisien cet été. Je sais que Mbappé a demandé à partir la nouveauté et qu'il ne veut pas rester. Il ne croit pas au projet de Leonardo, assure l'éditorialiste. Sous contrat jusqu'en 2022, le champion du monde 2018 ne veut donc pas prolonger avec le PSG et quittera le club gratuitement si ce dernier refuse de le vendre cet été. S'il ne part pas, ce sera donc libre la saison prochaine et cela doit ne faut pas en entendre parler. Si Mbappé manifeste cette envie de partir, ça veut dire qu'il va falloir trouver un club et que derrière le PSG bouge pour lui trouver un remplaçant. Mais oui, la nouvelle c'est que Mbappé ne veut pas rester au PSG, a-t-il précisé. Ce qui rend crédibles les différentes informations relayées par les médias espagnols. Pour eux, Mbappé sera un joueur du Real Madrid après le championnat d'Europe. Affaire donc à suivre.